Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Tiny Space Academy qui est en gros un mini Kerbal Space Programme en 2D dans lequel on gère une Académie Spatiale, notre objectif étant d'explorer la galaxie. Pour cela il nous faut construire des fusées de plus en plus complexes, on va donc faire des missions pour gagner de l'argent et des points de recherche pour débloquer de nouvelles technologies et donc de nouvelles pièces pour nos fusées. Le jeu est fun, il est mignon et il est plus approchable que les autres jeux du genre. On démarre par une nouvelle campagne, sachant que vous avez un mode pas cassable si vous voulez faire un petit peu ce que vous voulez et on va appeler notre compagnie Goupil X. C'est parti ! Voici les débuts de Goupil X et on a accueilli par le bonhomme là qui nous dit « Bonjour explorateur, vous avez été choisi pour prendre la tête de la nouvelle Académie Spatiale, vous êtes maintenant responsable de l'exploration du système solaire et de faire de nouvelles découvertes. Je suis le coordinateur de mission, venez me voir si vous avez besoin d'une nouvelle mission ou si vous avez besoin d'informations sur une mission actuelle. Bonne chance directeur ! » On va y jeter un petit coup d'œil, donc pour le moment je ne peux faire que des choses sur la Terre mais plus tard on va pouvoir visiter la Lune, Mars, Vénus, Mercure et toutes les autres planètes et satellites naturels du système solaire. Je peux d'ailleurs déjà y aller si je le souhaite maintenant et si j'arrive à construire une fusée qui est capable de les atteindre. Le système solaire est bien simulé, on n'est pas juste bloqué sur Terre artificiellement. La première mission me demande d'envoyer un astronaute dans l'espace et de le ramener vivant sur Terre. Donc on va essayer de construire une fusée qui est capable de faire cela. Je vais être payé 850$ et 50 points de technologie. Et là on a un système très proche à du Kerbal Space Programme, on va assembler la fusée là et on a toutes les catégories de pièces sur le côté gauche. Donc on a les modules de commande, les réserves de carburant, les propulseurs, les séparateurs, les accessoires, l'énergie, la science, etc. J'ai 2000$ d'argent dans les coffres, ce qui veut dire que je peux dépenser autant pour construire une fusée. Mais rappelez-vous bien, on est payé 850$, donc si je vais au-delà, je vais perdre des sous dans la mission. Et là nous avons les points de recherche qui nous permettent de débloquer de très bonnes pièces dans les différentes catégories de construction. Bien, alors, ils veulent envoyer un astronaute dans l'espace. Donc je choisis la capsule qui peut en héberger un. Celle-ci est autonome, c'est juste un drone que l'on envoie dans l'espace. C'est pas ce qu'il nous faut. Maintenant que ça est fait, je voudrais mettre un séparateur, parce que je voudrais revenir sur la Terre avec un parachute et je voudrais donc séparer la capsule du reste de la fusée pour ne pas que ce soit trop lourd pour le parachute. Sinon il va se déchirer ou alors on va atterrir trop vite et on va avoir un petit accident. Et je vais poser maintenant le parachute. C'est fait. Alors, même là, on a besoin de beaucoup de puissance pour atteindre l'espace. Donc je vais mettre le gros réservoir de carburant. Et je vais utiliser le propulseur spécial pour l'atmosphère. Il y a deux modèles, ceux dans l'atmosphère et ceux dans le vide. Donc ceux-là sont plus économes, mais ils sont beaucoup moins puissants. Ça c'est fait. On va descendre la fusée, parce que sinon elle va tomber et elle va s'écraser. Et je vais maintenant m'occuper des séparations. Donc on commence la liste en bas. Quand j'appuie sur espace, ça va déclencher l'icône le plus bas et remonter dans la liste à chaque fois que j'appuie sur espace. Un petit peu comme dans le Kerbal Space Program. La chose est que le 1 ne veut pas dire que c'est la première séparation. Ça veut dire que c'est la dernière. Donc si je veux commencer par le séparateur que j'ai mis là, il va falloir le mettre en bas. Et ensuite, quand je vais appuyer sur espace, ça va lancer le parachute. Je pense qu'on est bon. On peut faire le test. Hop, lancement. Je vais couper le moteur. Comme ça, je peux le mettre à la puissance max. Et on le lance. C'est parti. Je vois qu'on se penche un peu sur la gauche. Mais c'est pas grave. On doit vraiment aller droit, plus ou moins. Et on doit sortir de l'atmosphère. Donc je pense que ça ne va pas tarder. Ouais, c'est bon. Voilà, la première capsule a atteint l'espace. Donc maintenant, je me sépare. Très bien. Et on n'a plus qu'à attendre. Donc je vais accélérer. À ce que l'on revienne sur Terre. On est toujours accompagné par ça. Mais vu que c'est plus lourd, ça revient plus vite. Alors, je vais ralentir. Ouh, lui va tomber. Ah, il a été détruit. Vous voyez, lui, il a été détruit en revenant dans l'atmosphère. Hop, là, je sors le parachute. On ne revient pas loin. Ouh, on ne fait pas splashdown. On ne revient pas sur la plateforme. On est à mi-chemin. Mais bon. Du moment qu'on ne roule pas trop vers là-bas, on devrait être bon. Et j'ai dépensé 335 pour cette fusée. Et je suis payé 850. Donc on a gagné quoi, 515 ? Et 50 points. Alors, je peux récupérer la capsule si elle est sur Terre. Même si elle est dans l'espace, parfois. On me rembourse, en fait, ce qui est connecté toujours à la capsule. Donc si j'ai pas mal de pièces dessus, je peux récupérer pas mal d'argent. Par contre, vous voyez, il ne me rembourse pas le propulseur. Et tout cela, car ça a été détruit. Et ce n'est pas récupérable. Voilà. Donc on retourne maintenant au menu de quêtes. Et alors, il me faut finir les quêtes de la Terre pour pouvoir passer à la Lune. On va essayer de... Je ne pense pas pouvoir atteindre la Lune dans cet épisode. Mais on va essayer d'en faire pas mal ensemble. Alors, là, ils veulent que j'envoie un petit satellite en orbite autour de la Terre pour faire quelques tests scientifiques. Ce qui va nous permettre de mieux comprendre les mécaniques orbitales pour des missions futures. Et il va falloir installer un petit module de science qui, lui, a besoin de plusieurs choses pour fonctionner. Ok. Elle, elle nous dit, voilà, recherche, recherche. On va voir plus tard. Pour le moment, je vais garder mes points de science. Je n'ai pas besoin de débloquer une nouvelle pièce. Alors, là, on va prendre... Tu vois ? Et il faut savoir que là, je dois faire... Mettre en orbite et faire deux fois le tour de la Terre. Donc, très bien. Donc, le petit satellite va avoir besoin de carburant. On va mettre le petit réservoir de carburant, en espérant que ça va être suffisant. Et je vais lui mettre le moteur qui fonctionne dans le vide. Ça, c'est fait. Mais ce n'est pas tout. Ou peut-être que même, je vais mettre deux de carburant. Allez, on va lui en mettre deux de carburant parce que je vais éviter les problèmes. Au cas où. Alors, parfois, les pièces se connectent bizarrement. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, là, on a le module standard de contrôle. Maintenant, j'aimerais faire de la recherche. Donc, c'est un petit module de science qu'ils veulent. Très bien. Et il lui faut une batterie. Donc, je vais dans l'énergie. Et on met la batterie là. Ça, c'est fait. Et on a besoin de recharger cette batterie. Donc, je vais te mettre... Ici. Je pense un panneau solaire devrait suffire. On va te mettre au-dessus. Un panneau solaire, je pense, devrait faire l'affaire. C'est pour économiser un petit peu d'argent. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller là. Et débloquer cette technologie. Pour 45 points qui augmente de 50% la génération de points de recherche. Donc, ça, ça me permet de revenir avec plus de points de recherche. Donc, de progresser plus vite dans le futur pour débloquer de nouvelles pièces. Donc, maintenant que ça a été fait, j'ai besoin de protéger tout cela. Parce que c'est pas mal, il y a pas mal de pièces sensibles. Donc, je vais... Non, je dois d'abord mettre... Ouais, je dois d'abord mettre le séparateur. Voilà. Et je mets ensuite ça. Très bien. Et on a besoin d'un gros moteur pour atteindre l'espace. J'espère que ça va suffire. Parce que j'ai rien d'autre. Tac, ça m'a l'air pas mal. Alors, on vérifie. On va déjà séparer le cône. Et ensuite, on va retirer le séparateur. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Toi, on va te prendre. On te rapproche du sol. Non, tu vas exploser. Et bah, c'est parti. C'est parti, ouais. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Je sais pas pourquoi. J'ai bien repositionné. Oui, j'ai bien repositionné. Tout est bon, tout est bon. Ok, alors, on t'éteint. On met puissance max. On te rallume. En avant. Alors, est-ce qu'on va tout droit, là ? J'ai l'impression qu'on va tout droit. Peut-être qu'on se penche un peu vers la gauche, mais c'est pas grave, de toute façon. On se penche à la gauche. De toute façon, on doit... Alors, c'est pas... On doit se mettre en orbite. Tac. Ok, maintenant, j'éteins ça. Je vais pas utiliser mon carburant pour rien. Je me repositionne comme ça. Ok. Là, on n'est pas vraiment dans une bonne orbite. Franchement. Donc, je vais essayer. Ok. Alors, le problème, c'est que vous voyez, là, on va passer à côté. On va passer à côté de l'atmosphère. Donc, on va être freiné. Donc, je vais avancer un petit peu. Je n'arrive jamais à me rappeler dans quel sens je suis censé. Comme ça. Ouais, ça va être plus propre. Top. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais ça devrait faire l'affaire. Alors, maintenant, on va utiliser les modules sur le vaisseau. Donc, je passe aux compétences de la fusée. On sort, toi. Et j'ai besoin de 125. Oh purée, je vais avoir juste assez d'énergie. Donc, je vais attendre d'obtenir l'énergie nécessaire. Pendant ce temps, on va faire le tour. Voilà. Premier tour autour de la Terre. Là, on est quoi ? 118, 122, 125. Je lance la recherche. Elle est en route. Et on va bientôt faire le deuxième tour de la Terre. Et là, on voit l'influence gravitationnelle de la Lune. Et on a l'influence gravitationnelle de la Terre. C'est à prendre en compte. Alors, voilà. C'est bon. Maintenant, je n'ai même pas besoin de revenir. Mais par contre, le satellite est toujours en orbite. Donc, je ne peux pas le récupérer. D'accord. Pas de problème. J'ai été payé. C'est ce qu'il me faut. Et donc là, il me demande d'envoyer un premier astronaute en orbite. Ce qui va être un vrai test de ce qu'on a appris. Ah oui. Donc, il va falloir une plus grosse fusée. Parce que jusqu'à présent... Hop, on retourne. Alors, pas ça. Donc, on peut voir le système solaire. Alors, jusqu'à présent, on a fait des petites charges. Et là, si on doit envoyer un astronaute en orbite, on va devoir mettre de plus grosses charges. Par contre, je n'ai pas besoin d'énergie. Ce genre de choses. Mais je vais peut-être quand même voir si je peux faire un peu de recherche. Ça ne ferait pas de mal. Ça ne ferait pas de mal. Alors. Du coup, je vais avoir besoin d'une réserve de carburant. Je vais mettre un petit propulseur. Oui, il va devoir travailler de façon intense. Il doit revenir sur Terre. Donc, on a besoin, bien entendu, d'un parachute. Voilà. Et comme je vous ai dit, je voudrais faire un petit peu de recherche. Maintenant, on va aller mettre là-dessus la recherche. Ça, je ne vais pas trop alourdir. Batterie. Trois. Panneau solaire. Ok. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On va essayer. On va voir. Ensuite, j'ai besoin. Là, je ne vais pas mettre de choses pour protéger le haut. J'ai le parachute qui devrait faire le nécessaire. Ça, c'est bon. Ensuite, je ne pense pas que cela va suffire. Mais on va quand même essayer juste avec un propulseur. On va essayer avec ça. Donc, toi, puis toi. C'est bon. C'est bon. Tout est bon. Et on va le rapprocher du sol. Et en avant. Alors, je coupe le moteur. Je mets la puissance max. Je rallume le moteur. En avant. En avant. Attention, on n'a bientôt plus de carburant. Plus de carburant. Maintenant. Allez. 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 Oh, je vais réussir. Je crois que je vais réussir. Je crois que je vais réussir. Ouais, 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 ouais. Ouh. C'est génial. Donc, du coup, je n'avais pas besoin de... De certaines choses que je pensais devoir acheter. Ok. Alors, il faudrait être plus haut quand même. Maintenant, je vais devoir attendre. Donc, on est bon. Ok. Alors, je vais quand même faire ma recherche. Voilà. Je vais voir si... Parce que je... Si je passe trop proche de l'atmosphère, ça me fait freiner, vous voyez. Alors ça, on peut ranger maintenant, je pense, toi. On a l'énergie nécessaire. On est bon. Premier tour. Deuxième. Normalement. Et maintenant, je dois revenir sur Terre. Tiens, on va essayer. On va essayer de t'atterrir là. Non. Hop là. Parfait. Parfait. Donc, j'attends. Je vérifie avant de me détacher. Oh oh. J'ai oublié. J'ai oublié de retirer. De mettre un séparateur là. Zut. Bon. Alors, on va atterrir. Et on va devoir essayer de... On va utiliser le parachute et un petit peu le propulseur. Pour freiner. Je ne sais pas si je vais y arriver. Vas-y, vas-y. Ah, on est bon. Non, je n'ai plus. Bon, ok. Ça aurait pu être pire, pour être franc. Du coup, on est renforcé à une plus grande somme. Et alors, la mission suivante. On veut faire plus de recherches en orbite. Donc là, ils veulent envoyer un module de recherche plus grand. Alors, ça, c'est la même chose à peu près que ce que j'ai fait là. Je vais reprendre la dernière fusée. Je vais juste changer le module. Vous voyez, je vais juste retirer ça. Ok. Tac. Ça, ça part. On va venir avec ça. Est-ce que j'ai besoin du coup... Je ne crois pas que j'ai besoin de toi. Ah, le module de science moyen va peut-être être un petit peu lourd. Ouais. On va laisser tel quel. Mais bon, c'est à peu près la même mission qu'avant. Donc, je vais la faire rapidement en caméra. Ouais. Et d'ailleurs, au passage, non. Il me demande d'y aller avec des astronautes. Donc, on voit que je vais quand même le faire. C'est exactement la même chose que j'ai là. Seulement, je dois remplacer le module de recherche. C'est lequel, c'est celui-là. Le module de recherche là, par un moyen. Donc, il va aller là. Je n'ai pas besoin d'énergie, par contre. Donc, je vais le mettre là-haut. Et le parachute. Mais, n'oublie pas cette fois-ci, le séparateur. Alors, attends là, celui-là. Euh... Ouais, donc, c'est toi qui dois aller en bas. Toi, toi, toi. Ouais, ça va être bon. Ouh, le problème avec le petit... Le module de recherche moyen. Je n'ai pas assez de puissance pour sortir de l'atmosphère. Donc, je vais devoir être... Plus créatif. Ouais, ouais, là. Ok, d'accord. Donc, on revient. Ah, cool. Cool, cool. Donc, j'ai une raison. J'ai une raison d'acheter maintenant les séparateurs latéraux. Parfait. Maintenant, je vais vous mettre là. Et là. On va utiliser des barres. Barres moyennes. Voilà. J'ai besoin d'un peu de carburant. Pas trop non plus, parce que je ne vais pas exploser le budget. Et je vais mettre... Ah. Et ça. J'aimerais bien voir le prix total de la fusée. Je ne crois pas qu'il l'indique. Non, je ne vais pas vendre mes points de recherche. On va te mettre... Ici. Alors. Les séparateurs sur le côté vont être déclenchés en même temps. Et c'est les premiers que l'on va... Ouais. Alors. Là, je ne peux pas éteindre les moteurs parce que je ne peux pas les réactiver en même temps. Donc, on y va doucement en accélération. Et... Hop. Séparation. Séparation. Maintenant, je fais ça. Je me mets en orbite. On est lourd. On est lourd. Donc, ça prend du temps. Et on est bon. On est bon. On est bon. C'est génial. Maintenant. Ouh. Heureusement, j'ai assez. J'ai pas... Ah, si. J'ai un panneau solaire quand même. Oui. Ok. Ok. On fait la recherche. Et on fait le tour. Et là, on va atterrir. Du coup, vu que j'ai tout validé, je range le panneau solaire. J'ai quand même un séparateur supplémentaire, si je ne me trompe pas. Ouh. Non, je n'ai pas de séparateur solaire. Ah, j'ai encore oublié. J'ai encore oublié de juste manquer. Bon, on va faire avec. Rentrer dans l'atmosphère. Ah non, c'est bon. C'est bon. Ça, j'ai un autre séparateur. Après, il est typo indiqué dans la liste. Une bombe. Boum. Voilà. Énervement, est-ce que je peux ouvrir là, le panneau solaire ? Ouais, les gars qui tentent des trucs. On récupère le module un peu moins. D'accord. Et là, ça se complique. Alors, rendez-vous. Donc, on veut apprendre comment se rencontrer en orbite. Lance deux roquettes séparées avec deux vaisseaux qui peuvent se connecter, etc. Ok. On te recommande de faire de la recherche du RTS pour faciliter la connexion. D'accord. Ça coûtait 1300. Je crois que je vais perdre de l'argent sur cette histoire. Mais par contre, je vais gagner beaucoup de points de recherche. Parce qu'il me faut deux vaisseaux. 1300. Ok. Alors, il me faut au moins un vaisseau. On va faire les deux. Avec des astronautes. Je veux les deux. Parce que si j'ai plus de carburant dans un, je peux utiliser l'autre et tout. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ah oui, là. On va prendre toi. On va prendre le petit moteur là. Pas besoin de plus. Pas de recherche. Cette fois-ci, je ne vais pas alourdir les vaisseaux. Après, on a besoin du séparateur. On va faire toi. Et, ah bah tiens, je ne peux pas réutiliser. C'est juste ce que j'ai fait avant. Ah, voilà. Ok, cette requête. J'étais à quoi ? 3000 là ? J'ai dépensé 500, 600 là, je crois. Et donc, on peut envoyer ça. Seulement, je vais retirer toi. Et on doit faire la recherche du connecteur que je me rappelle. Il est là. Bam. Voilà. Et on va te mettre. Il va falloir faire également la recherche du RCS. Ah, accessoire connecteur. Très bien. Maintenant, le RCS. Ici. Bam. Donc, on va te mettre là. Et là. très bien. Très bien, très bien. Alors, je vérifie. Séparation sur les côtés. Séparation là. Mais séparation là, s'il le faut, pourrait atterrir. Ah, j'espère que je ne vais pas le déconnecter sans faire exprès. On va même le retirer, lui. Je ne veux pas la déconnecter. On n'a pas besoin. Je vais devoir... Ça va être une station spatiale. Donc, il n'y a pas besoin de déconnecter ce module-là. Il faut qu'il reste connecté quoi qu'il arrive. Et, donc du coup, on est reparti. Attention, bientôt plus de carburant. Hop. Hop, je ralentis. On sépare. Maintenant, je me mets en orbite. Voilà. Ça me convient. Ça me convient. ça... Alors, ça ne va pas être facile de... Tu ne rentres pas dans l'atmosphère, tu ne rentres pas dans la zone d'influence de la Lune. C'est bon. Alors, maintenant, pam. Et, alors, je suis à 2600, je vais pouvoir calculer le coût de la roquette. 1135. Et, on est payé 1300 pour la mission. Je crois qu'il y a un truc que j'ai raté. Ce n'est pas grave. alors, on est reparti. Même chose. On se déconnecte. Pam. Et, maintenant, il me faut rattraper l'autre. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Une orbite plus proche. Voilà, comme ça, je peux peut-être le rattraper. Ah, là, attention. Non, non. Loupé. Là, j'étais rentré dans l'atmosphère, donc, vous voyez, l'accéléré a ralloncé. Ah, c'est arrêté. Alors, je fasse gaffe à mon carburant. Voilà. Je devrais le rattraper à un moment. On devient bon. Stop. Ok. Ouf. Alors, maintenant, il va me falloir remonter un petit peu. Top, top, top. Et, maintenant, je dois utiliser le RCS. Aller. Aller. Oh, alors là, c'est compliqué, là. J'ai plus que 11 de carburant, celui-là. Aller, connexion. Non. Ah, parce que je peux pas me déplacer en diagonale. plus que 9 de carburant avec lui. Je peux pas aller, je peux pas drift. Très embêtant. Et lui, n'arrête pas de tourner. Et je peux pas faire tourner celui-là beaucoup avec le bec de mon gars, mon vaisseau. Aller. Mais, ça a dû être bon, là. Ok, je vais prendre contrôle de celui-là. Plus de carburant avec lui. Vous voyez, je peux pas le faire tourner. Aller. Ça se connecte pas. Aller, ça doit être la bonne, là. Voilà. Ouf. Ok, on est bon, on est bon et on doit faire une sortie. Alors, c'est pour ça que j'ai... Hop. Voilà. Bon, alors, je vais venir là. Je vais te remettre dedans. Je vais pas t'embononner à l'extérieur. Et donc là, on a une connexion de fête. Ouf. J'ai perdu des sous sur cette histoire. Je gagnais 1 300, j'ai dépensé 2 600. Ouais. on revient au truc de mission. Et là, ils nous disent, maintenant qu'on a appris les bases, ils veulent que l'on envoie un module scientifique large. Alors, celui-là est très lourd, je sais pas comment je vais le faire. Retournons là. Et est-ce qu'il y a besoin ? Ok, il n'y a pas besoin de gens. Donc, on va mettre ça, ce qui est plus léger. On va commencer là. Je sais pas si je vais le finir, celui-là. Ensuite, petit adaptateur, tu fais quel poids ? Ça fait un... ça contient quand même du carburant, ça. Ah. Est-ce que j'ai besoin ? Je vais quand même en avoir besoin, ouais. Alors, je vais peut-être dépenser un petit peu. Je voudrais une grosse réserve de carburant, 30 points de recharge. Ok, on va prendre ça. Plus grande réserve, je voudrais un meilleur propulseur. Donc, si je prends toi, ça c'est les propulseurs pour quand on est dans l'espace. 40 points, je vais le prendre parce que ça me permet de débloquer lui qui a un moteur de départ 50.6 kN pour 14 de carburant utilisé. Alors, je le prends, je crois que c'est mieux que celui que j'ai. Donc, j'ai ça et avant j'avais ça. Donc, lui c'était 36, on passe à 50 et lui consommait 11 carburant pour 14. Donc, on consomme un peu plus de carburant mais on est beaucoup plus puissant. Tandis que celui-là, ça faisait 5.75 kN pour 1.3 carburant par seconde. Là, c'est un peu moins du triple pour pratiquement le triple de consom... un peu moins du triple de propulsion pour le triple de consommation. Ah ouais, donc celui-là est un peu moins bon mais bon, parfois, il vaut mieux avoir un plus puissant qu'un petit parce qu'on ne peut pas en avoir toujours plusieurs sous une fusée. Bon, alors, j'ai fait ça. Maintenant, le module de science. Voyons voir où il est. Il est là. Il a besoin de 500 d'énergie. Alors, je vais mettre... On n'a pas besoin de le ramener donc on va mettre ça pour augmenter et je vais mettre des batteries. J'étais à 300 d'énergie avec une batterie et là, on doit atteindre 500 pour toi et tu nous donnes 80. D'accord, donc, 380. Dommage qu'il n'y ait pas de mode symétrie. 460. 460, mais... Je ne sais pas si ça va suffire. Allez. On va être fous. C'est la dernière fusée de cet épisode. Ça va me consommer bien trop d'énergie mais bon, c'est pas grave. Par contre, je vais juste mettre un panneau solaire. ça coûte pas si cher les panneaux solaires. Combien ça coûte ? 60 ? Ouais, non, on n'en met que 2. Ok. Elle est un peu différente cette fusée. Maintenant, on a besoin de toit. On a besoin d'un propulseur que je ne l'ai pas mis. On va mettre toi de nouveau. Combien ? 55. 40. Ce n'est pas une catastrophe. On va te poser là. On met la nouvelle réserve de carburant qui est de 13 tonnes, 14 pratiquement. Avec 9 dans le passé. Donc ça, c'est fait. Nouveau moteur. Le T2. Je ne pense pas que ça va suffire pour être franc. Je sais que ça ne va pas suffire. Je suis quasiment sûr. Mais on va quand même le tester. On va voir. Ok. Ok. On refait. Reset. Je vais être repositionné. Voilà. Ouh. Effectivement. Effectivement. Ça ne va pas être bon. Je vais m'assurer qu'il y ait bien du carburant. Pourquoi tu ne démarras pas ? Pourquoi le moteur n'a pas démarré ? Il a 32 carburants. Ah parce qu'il y a du... Parce qu'il y a de l'espace entre les deux. Le carburant de là n'est pas envoyé en bas. Alors ça, ça ne m'arrange pas trop. Parce que ça, c'était un petit peu mon... Mon connecteur. Ça ne va pas être très joli sans ça en fait. Sinon... Ça, je le mets là. Et je vais mettre le carburant là. Ça, ça ne sert à rien là-haut en fait. On va re-tester. De toute façon, avant de tester, j'ai besoin... Ici. Pas mal de poussées. Donc je sors la même chose qu'avant. Ah non, pas toi. Hop. 90, 90. Je ne sais plus combien je suis payé pour cette mission. Toi, 50. Allez. Je vais voir s'il a poussé du début. Et en moteur, toi tu coûtes... 80, 150. C'est parti. Allez. Bon, là on arrive à soulever le tour. Euh. Ok, au moins là j'ai pu faire ça. Au moins je vais peut-être pouvoir... C'est un peu bizarre. Mais... Je vais peut-être pouvoir... Stop, 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 stop. Oula. Ça tombe très très lentement. Voilà. On va avoir une orbite plus normale. Même si elle est plus large que les autres. Donc elle est assez ronde. Et je n'ai plus de carburant. De toute façon, le problème est réglé. Panneau solaire. Ouh. Je vais avoir encore un petit peu. Et on va avoir assez. Donc on accélère. Voilà. On va le chercher. Oh, on a besoin d'un membre d'équipage. Ok, ben on va recommencer. On va recommencer. Voilà. Je pense que j'ai compris le problème. C'est qu'en fait... Je crois que j'avais mal mis les... Les couples. Donc on est reparti. Plus de carburant. À nouveau. Bon. C'est reparti. Ben là, on va aller dans l'ambide. Dans l'autre sens. On va reconnaître celle-ci. Allez. Hop. Oh, ben il me reste deux de carburant. Ben c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Maintenant. Panneau solaire. Module scientifique. Quoi ? Ah, est-ce qu'il faut que... Mais j'ai un membre d'équipage. Qu'est-ce que tu me dis toi ? Je vais ramasser les choux. Je peux planter un drapeau. Hum. Bon, ben ça... De toute façon, ça n'a pas l'air d'être ce qui est... Je n'ai pas besoin de le faire. Donc peut-être que je... C'est parce que... Oh, oh. Oh, 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 oh. Ce n'est pas une bonne idée d'aller en sens inverse. Bon, au moins, on a fait la mission. Pour être franc. J'aurais aimé faire un scan, mais... Mais bon, ben ça sera sans. Et donc on va s'arrêter là. C'est un bon petit jeu charmant qui va vous demander de faire des missions de plus en plus difficiles. Vous avez toujours le mode bac à sable si vous voulez une expérience un petit peu comme celle d'origine dans Carval Space Program. Vous avez pas mal d'endroits à visiter. Je crois qu'il y a une dizaine de missions également. Par... Alors, on va regarder. Il y en a une, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je crois qu'on a huit. Ouais. Il y en a... Ouais, il y en a huit. Si on regarde sur la lune. Un, deux, trois, quatre, cinq. Six, sept, ouais, c'est huit. Ok. Donc ouais, on en a un paquet. Ouais, pour la liste... La liste est longue. Et ouais, j'avais du mal à compter là parce que quand je fais défiler, je me rappelle plus où j'étais. Ouais, donc c'est un petit jeu intéressant. Si vous voulez en apprendre plus, vous avez toujours le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada